Donc, corrigé du DNB blanc, nous allons commencer par la première question d'un moyen de transport qui a été utilisé dans le film Jurassic Park. Et on me demandait, quelle est la fonction d'usage de ce véhicule ? Alors, à quoi sert-il ? Si je lis ici le texte, je vois que c'est un moyen de transport dont je répondais que sa fonction servait bien à transporter des gens, des visiteurs, pour aller voir éventuellement les dinosaures. Mais la fonction principale, c'est bien de transporter et non partir à la rencontre de dinosaures, parce que là, je pourrais partir à la rencontre, mais à pied, à vélo ou par d'autres moyens. À qui rend-il service ce véhicule ? Il rend service aux visiteurs du parc. Ça a été une question qui a été bien comprise. Et sur quoi agit-elle ? Ça agit sur le déplacement. On prend les visiteurs d'un point A vers un point B, tout en jouant sur la sécurité de la visite, puisqu'ils sont enfermés. Dans une bulle de verre. Question qui rapportait au total 4 points. Donc, question suivante où il fallait compléter ici une chaîne d'énergie. Donc, généralement, ces 4 mots sont à apprendre par cœur. Alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Dans ce sujet, vous demandez de chercher ici des cases manquantes. Donc, comment était alimenté ici en énergie le véhicule ? Donc, si je cherchais un petit peu, je voyais que le moteur ici, l'électrique était alimenté par une batterie. Donc, je mettais bien le mot batterie. Je continuais ici. Comment est convertie l'énergie de la batterie ? Donc, comment est convertie l'énergie électrique ? Elle est convertie en énergie mécanique grâce au moteur. Je mettais bien ici le mot moteur. Et comment le moteur va transmettre l'énergie au véhicule ? Je voyais que c'était grâce ici à un système de roues et d'engrenages. Donc, je mettais bien dans la case de transmettre ici les roues et les engrenages. Question bien réussie par la plupart des élèves. Troisième question avec un algorithme à compléter. Donc, avant de commencer, il faut bien savoir faire la section entre ici une question qui est représentée sous forme de l'osange. On peut répondre uniquement par oui ou par non. Et ici, par une action. Donc, je lisais, lorsque j'ai démarré le hydrosphère, un code de démarrage était demandé, la durée de la visite était limitée à 30 minutes, si la batterie avait au moins 80% de charge. Donc, une fois que le code était demandé, si le code saisi était bon, et que la batterie était bien chargée à 80%, c'est bien une question. À ce moment-là, je pouvais me diriger. Il y avait quatre directions possibles avec le joystick. Si je pousse le joystick vers l'avant, c'est bien une question, je vais avancer. Si je bouge le joystick vers l'arrière, toujours en tant que question, je vais bien reculer. Qu'est-ce qui se passe si je mets le joystick à gauche ? Eh bien, le véhicule va tourner à gauche. Que se passe-t-il si je mets le joystick à droite ? Le véhicule va tourner à droite. Et si je ne touchais pas le joystick, le véhicule était bien ici à l'arrêt. Il fallait bien penser toujours à mettre ici point d'interrogation dans tous les losanges. Et un verbe d'action ici dans tous les rectangles. Donc, dernière question sur le drone de livraison. Donc, il fallait bien lire, comme d'habitude, le texte fourni. Quelle est la fonction d'usage du drone ? On voyait ici que le drone servait à livrer des colis. Donc, à livrer, bien entendu, par les voies aériennes et par les airs, par la route, pour gagner du temps. À qui ce drone rend-il service ? Alors, je vous rappelle que le drone, il appartient à la société Amazon. Il va bien rendre un service Amazon, au service livraison Amazon. Mais c'est vrai qu'indirectement, aussi, les clients vont en bénéficier. Sur quoi agit-il ? Si Amazon va utiliser ce drone, ça va agir sur le déplacement du colis et sa rapidité au niveau du temps de livraison. Voilà pour la dernière réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !